On va s'entraîner à écrire des nombres avec les chiffres romains encore une fois donc je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes d'écrire ce nombre-là 79 déjà et ensuite 49 avec les chiffres romains donc je t'ai tout rappelé ici alors à toi de jouer et on se retrouve quand tu as essayé Donc on va écrire 79 et pour ça on va commencer à le localiser parmi les symboles qui sont là donc 79 c'est plus grand que 1, c'est plus grand que 5, c'est plus grand que 10, c'est plus grand que 50 aussi et par contre c'est plus petit que 100 donc ça, ça nous dit que pour écrire 79, on va avoir besoin du symbole L qui est là alors je vais l'écrire comme ça, je vais déjà avoir besoin de ce symbole là et ça c'est comme si en fait j'avais écrit 79, c'est comme si je l'avais écrit déjà comme 50 plus 29 50 plus 29 et le 50 qui est là en fait j'en ai plus besoin puisque j'ai déjà représenté avec le symbole L qui est là donc voilà, j'en suis ici donc maintenant j'ai écrit 50 et il faut que j'écrive 29 alors 29 c'est plus grand que 1, c'est plus grand que 5, c'est plus grand que 10 mais c'est plus petit que 50 donc on va avoir besoin du symbole X pour écrire 29 alors combien de dizaines j'ai dans 29 ? j'en ai 2 donc je vais mettre 2 dizaines donc 2 fois le symbole X et pour l'instant c'est comme si j'avais écrit 29 comme 20 plus 9 donc j'ai le 50 qui est représenté par la lettre L le 20 qui est représenté par ces deux lettres X et maintenant il faut que j'écrive le nombre 9 alors le nombre 9, on l'a vu dans la vidéo précédente en fait le nombre 9, on l'écrit comme ça c'est une unité avant 10 donc c'est le principe qu'on avait appelé soustractif et donc je vais l'écrire ici comme ça voilà alors j'ai gardé cette couleur-là pour bien te faire comprendre que c'est seulement cette partie-là pour laquelle on utilise le principe soustractif tout le début ici est écrit avec le principe additif alors comment est-ce qu'on peut lire ce nombre-là ? alors j'ai ici 50 plus 10 ça fait 60 plus 10 ça fait 70 et puis ici ça se complique un petit peu parce que si j'avais uniquement ça je lirais comme ça 50 plus 10 plus 10 ça fait 70 plus 1, 71 mais le fait qu'ici après le i j'ai un X qui indique une dizaine donc c'est une valeur supérieure à ici ça veut dire que cette partie-là on le lit avec le principe soustractif donc finalement ça c'est 9 et donc j'ai 50 plus 10 plus 10 plus 9 c'est bien 79 alors à toi de jouer pour le 49 si tu ne l'as pas fait tout à l'heure tu peux remettre la vidéo sur pause sinon on va le faire ensemble alors en fait pour moi la tentation ici ça aurait été d'écrire 49 avec le principe soustractif c'est-à-dire de me dire 49 c'est une unité avant 50 donc dans ce cas-là moi j'avais envie d'écrire ça comme ça je trouve que ça aurait été pas mal une unité avant 50 alors c'est tout à fait cohérent mais en fait c'est pas comme ça que faisaient les Romains puisque je te rappelle qu'ils n'utilisaient le principe soustractif que pour ces nombres-là 4, 40, 9 et 90 bon aussi on l'a dit la dernière fois pour 400, 4000, 900, 9000 et ainsi de suite mais bon pour les nombres qui nous occupent c'est uniquement ces 4 cas-là donc finalement ils ne faisaient pas comme ça en fait ce que faisaient les Romains pour écrire 49 c'est se dire que 49 c'était d'abord 40 plus 9 et puis 40 ils avaient une manière de l'écrire 40 on a vu que c'était XL donc ils écrivaient XL et puis ensuite le 9 on a vu que c'était 1X donc ils écrivaient 1X voilà alors là c'est un peu effectivement c'est un petit peu compliqué mais c'est vraiment ça ces deux signes-là représentent 40 une dizaine avant 50 et puis ce groupe-là représente une unité avant 10 c'est-à-dire le nombre 9 et quand tu additionnes ces 40 plus ce 9 tu as bien écrit 49 donc ça c'était la manière d'écrire 49 qu'utilisaient les Romains donc à tous les jours c'est-à-dire le nombre de sesеньments que tu as parlement que tu as parlement c'est-à-dire de l'homme et tu as parlement les wortées que tu as parlement les gens et tu as parlement les rues et tu as parlement les anges de la manière de l'écrire 50